Musique de générique Salut tout le monde c'est Atomium et bienvenue dans le coin manga aujourd'hui sous le signe du dragon Oui parce qu'en fait aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un manga de mon enfance C'est à dire que tout le monde lisait Dragon Ball Z quand j'étais petit Et bien moi non je lisais une adaptation de Dragon Quest que l'on connaissait alors sous le nom de Fly Je vous en avais parlé lors du précédent épisode Les adaptations manga de jeux vidéo sont nombreuses D'ailleurs j'aurais pu aussi vous parler de grandes séries adaptées comme Castlevania Qui a connu son manga en deux tomes appelé Curse of Darkness Racontant l'histoire sordide de deux alchimistes Isaac et Hector recueillis par le comte Dracula Ce sont également les jeux Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons Qui ont connu une petite adaptation modeste à souhait qui se laisse très bien découvrir Plus récemment on a pu lire des adaptations de jeux DS Ace Attorney et Professeur Layton On y retrouve aisément l'ambiance des originaux avec une petite pointe d'humour Propre à ce type de manga qui se veulent légers avant tout En ce qui concerne Dragon Quest il s'agit d'une très grande saga de RPG japonais Qui a toujours été plus ou moins en concurrence avec Final Fantasy Véritable succès au Japon il allait de soi qu'un manga ne serait pas de trop Et ce n'est pas sans joie que les lecteurs pourront découvrir une histoire originale Celle de Dai avec un soin rare apporté au scénario et au dessin Chez nous c'est Gélu qui a entrepris l'édition de cette série En prenant quelques libertés en ce qui concerne les noms des magies et personnages Allant même jusqu'au titre du manga Fly En fait Fly ou Dragon Quest c'est le genre de manga que l'on peut lire chaque année Tout en restant ébahis devant la fidélité de cette série à l'univers RPG C'est vrai qu'on y retrouve tout On y retrouve les boss, on y retrouve les magies, les attaques spéciales Les héros un petit peu particuliers avec chacun de sa classe Les grandes villes, les magasins, etc, etc Même en suivant cette progression qui est typique de tous ces RPG Et c'est ce que vous allez voir immédiatement L'histoire débute sur une petite île appelée Demurine Sur laquelle Fly vit comme le seul humain au milieu des monstres Ces derniers sont en paix depuis que le grand héros a abattu Adora, le roi du mal Le premier tome va donc dans un premier temps vous présenter Fly Mais aussi une princesse, Léona Avec qui il se liera d'amitié car il la sauvera Des pinces d'un terrible scorpion Suite à quoi elle lui donnera un glaive, le glaive de Papounika Un beau jour, le ciel s'assombrit Et les créatures qui semblaient d'ordinaire si paisibles sont maintenant habitées par le mal Heureusement c'est à ce moment là que débarque un homme aussi fort qu'étrange Aban Accompagné de Popou, magicien trouillard Il va jeter un sort sur l'île qui la protégera du mal Qui est en fait l'annonciateur d'une terrible nouvelle Le roi du mal Adora est ressuscité Aban va donc entraîner Fly à devenir un héros Et Popou à devenir un mage Cependant un jour, leur entraînement sera interrompu par Adora lui-même Qui viendra affronter Aban Contre qui il voudra sa revanche Parce que c'était bien sûr le grand héros Un combat épique d'emblée au cours duquel on apprendra que Fly possède un symbole étrange Qui le rend surpuissant le signe du dragon Aban meurt mais oblige Adora à prendre la fuite Et c'est donc ainsi que débute l'incroyable aventure de Fly et Popou Ce qui est vraiment génial dans ce manga C'est justement de suivre la progression de ces deux héros en herbe Ils vont rencontrer des personnages attachants Parfois bons, parfois malicieux Mais le chara design est si bien fait que chacun apportera sa petite touche à l'univers de ce manga On y retrouve donc tous les clichés de Dragon Quest A savoir les villes, les magasins, les magies à plusieurs niveaux Les monstres, l'équipe de héros avec chacun ses spécialités Et surtout des combats contre des héros de plus en plus puissants Étant donné que Fly devra lutter contre l'armée des six généraux Puis enfin contre Adora et ses acolytes Pour enfin se mesurer au dieu du mal, Ban Une longue aventure qui occupera quand même le lecteur pendant 37 tomes Mais je vous assure que vous ne les verrez absolument pas passer Tant ils sont intenses En toute honnêteté des mangas comme ça on n'en fait plus Et c'est bien dommage Il s'agit d'une alliance parfaite entre shonen et JRPG Et c'est vrai que si vous êtes fan de ce type de jeu là Donc façon vieux Dragon Quest ou vieux Final Fantasy Et bien vous allez vous régaler Alors vous pouvez vous jeter sur la nouvelle édition de Tonkam Qui est du coup elle avec les noms originaux Avec un petit peu de dessin retravaillé etc Et surtout un papier de meilleure qualité Parce que les éditions j'ai lu ça a quand même plutôt mal vieilli Et donc du coup je vous souhaite à tous bonne lecture bien évidemment Et à la prochaine Allez salut tout le monde C'est parti ! 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 C'est parti !